Chers adeptes du jeu des rois et de la dame, bon retour ou bienvenue sur 7th Rank et dans cette vidéo vous allez approcher de très près le très haut niveau. Quand je parle du très haut niveau, j'espère que vous avez compris que je ne fais pas référence à moi-même, peu cher, mais à un grand maître international que j'ai eu le grand honneur d'affronter lors de la 3ème ronde du tournoi principal de Créon, le GMI russe Igor Glek. Alors, quand j'ai vu son classement élo actuel, 2467, je me suis dit d'abord que ça allait évidemment être tout sauf simple du fait que c'est à ce jour le plus fort joueur qui m'était donné d'affronter. Mais, chose assez drôle, c'est après la partie que j'ai appris qu'il fut dans ses meilleures années classé 2670, ce qui en fit à l'époque le 86ème joueur mondial et c'est quand j'ai su ça que j'ai vraiment réalisé que je n'avais pas la moindre chance durant la partie. Né en 1961 à Moscou, aujourd'hui affilié à la Fédération belge des échecs, Igor Glek est connu et reconnu pour la qualité de son travail, notamment dans le domaine de l'écriture échiquienne. A titre d'exemple, il a co-écrit un livre avec le fameux Ikaru Nakamura et le grand maître Sergei Tivyakov. Glek a notamment remporté le tournoi de blitz de Moscou, sa ville natale, et puisqu'on parle blitz, on le voit s'illustrer face à l'ex numéro 2 mondial Alexander Morozevich et annulé face à l'ex candidat Alexander Grichuk. D'où ma question pour vous, qu'est-ce que vous voulez que je fasse face à un calibre, une sommité pareille ? Et maintenant, place à l'écrasement dont je fus l'heureuse victime, enjoy ! Alors, dans cette partie, le grand maître Igor Glek a les blancs et il choisit de débuter par E4. J'ai répondu C6 et, pour qui me connaît un temps soit peu, je ne joue jamais la Karokhan. Alors, pourquoi je décide de me lancer dans une ouverture que je ne joue jamais, donc que je ne maîtrise absolument pas, et qui plus est, contre un grand maître ? Tout simplement parce qu'étant hyperactif, TDAH, j'ai besoin de me motiver, me faire plaisir à jouer de nouvelles ouvertures et donc de nouvelles positions. Si je joue toujours les mêmes ouvertures, certes, je prends de l'expérience dans ce que je joue, mais un effet de lassitude se créé, et pour être honnête, j'avais quelque peu perdu l'envie de jouer ces derniers temps. J'ai donc appliqué les conseils de notre grand maître, qui m'a fait comprendre que c'était le moment ou jamais de s'essayer à de nouveaux systèmes, et son conseil s'est révélé fructueux, puisque j'ai terminé le tournoi en prenant 20 points élo. J'ajoute, et c'est mon avis, qu'en jouant tout le temps les mêmes ouvertures, les mêmes systèmes, certes, on progresse dans la compréhension de ces ouvertures-ci, mais en jouant de nouvelles ouvertures, on progresse dans la compréhension du jeu d'échec, ce qui n'est pas la même chose. Le grand coup dans cette position est évidemment D4, prise du centre, dans la partie, c'est le coup C4 qui a été joué, et après D5, C-D5, C-D5, E-D5 et KF6, nous suivons la très fameuse et très célèbre partie de blitz jouée en 1987 à Bruxelles, entre deux illustres champions du monde, Mikhail Tal et Anatoly Karpov, dans laquelle Tal, fidèle à son style flamboyant, a sacrifié une qualité, suivi d'une tour, et il a maté Karpov. Donc pour celles et ceux que ça intéresse, je mets évidemment le lien de la partie en description. Alors dans la partie, pourquoi est-ce que j'ai joué cavalier F6 et après E-D5, je n'ai pas décidé de reprendre de la dame ? La réponse est très simple, comme dans une scandinave, après dame prend D5, la dame pourrait être chassée avec gain de temps, par exemple cavalier C3. Après cavalier F6, qui certes diffère la reprise du pion, et cavalier C3, c'est la partie, cavalier prend D5, et maintenant cavalier prend D5 ne serait pas bon, puisque dame prend D5 et plus personne, vous le voyez, cavalier ne peut attaquer la dame, qui du coup se retrouve très bien placée au centre. Donc je reprends, après cavalier F6, il y a eu cavalier C3, cavalier prend D5, et maintenant il est temps d'en dire un peu plus sur les options des deux camps. Les blancs ont obtenu, plus exactement, ils ont provoqué l'apparition d'un pion D isolé dans leur propre camp. Ce pion isolé constitue une faiblesse et une cible de choix pour les pièces noires, car il n'est pas défendable par un pion ami. Mais ce pion isolé provoque l'apparition de lignes ouvertes dans le camp des blancs, c'est-à-dire les rangées colonnes et diagonales. A titre d'exemple, les colonnes E et C sont à la portée maintenant des deux tours blanches. Les pièces blanches vont donc trouver beaucoup d'activité, et vous l'aurez sans doute compris, les blancs vont capitaliser au maximum sur le milieu de partie, et tenter de monter une attaque contre le roi adverse. Bien souvent, ils seront prêts à sacrifier ce pion isolé pour achever d'obtenir des lignes ouvertes, ici la colonne D. A contrario, les noirs vont jouer la défense, et donc viser une finale dans laquelle ce pion isolé sera pris pour cible, et s'il tombe, les noirs auront tout simplement gagné un pion. Une technique pour les noirs consiste à bloquer ce pion pour l'empêcher d'avancer et limiter son potentiel de destruction. On sait d'ailleurs depuis Nimzovitch que le cavalier constitue le meilleur bloqueur, d'où l'idée tout à l'heure de récupérer le pion D5 avec le cavalier, tout en échangeant les pièces mineures ou légères, c'est-à-dire les cavaliers et les fous. Et pourquoi le camp qui joue contre le pion isolé ne désire-t-il pas échanger les pièces majeures ou lourdes, c'est-à-dire les dames et les tours, parce qu'il désirera s'en servir pour les tripler sur la colonne D en face du pion isolé et le gagner généralement de cette façon ? Comme le disait à juste titre Sigbert Arash, avant la finale, les deux ont créé le milieu de partie. Vous l'avez donc compris, milieu de jeu pour les blancs, contre finale pour les noirs. Continuons la partie, il y a maintenant eu cavalier F3, cavalier C6, fou B5 qui cloue mon cavalier de façon absolue. Vous le voyez, les deux joueurs se développent naturellement. Et ici, j'ai joué un coup que le grand maître à l'analyse a rejeté comme étant imprécis. J'ai en effet joué dame D6 puisque je voulais protéger mon cavalier sur C6 et je craignais l'arrivée d'un cavalier sur E5 ou D4 qui viendrait rajouter de la pression sur mon cavalier cloué. Le problème de ce coup est qu'il est trop lent, trop artificiel et ne contribue en rien au développement de mon aile roi. En effet, si je développe mon aile roi, je me donne des chances de faire le petit roc et de mettre mon roi à l'abri. Je ne vais pas faire le grand roc puisque la colonne C est ouverte et que donc mon roi ne serait jamais en réelle sécurité de ce côté. C'est pourquoi j'ai tout intérêt à développer mon aile roi. Mais en jouant dame D6, je retarde ce développement et donc je me mets un peu plus en danger et c'est exactement ce qui va arriver dans la partie. D'ailleurs, le grand maître ne perd pas de temps et il roque et ici, encore un coup suspect de ma part, fou G4 mais avec l'idée que si je n'essaie pas de poser des problèmes aussi mince soit-il à ce genre de joueur, je vais lui laisser les mains libres et il va tout simplement me rouler dessus. Par fou G4 donc, je cloue son cavalier et je tente de contrarier le développement de ses pièces. La partie a continué par H3, The Famous Luft ou Loof, posant la question au fou et après 20 bonnes minutes de réflexion, je me suis décidé à conserver le clouage par fou H5. Le fait est qu'après H3, j'ai longuement envisagé à la place de fou H5 le thématique H5, sacrifice de pièce donc thématique, avec l'idée que si on accepte le fou, ça risque d'être mat rapide puisqu'on va ouvrir la colonne H, le cavalier s'en va si on veut conserver les pièces jusqu'au bout et on va mater par exemple dame H2, échec et mat. Évidemment, un grand maître ne va jamais tomber là-dedans, c'est juste pour montrer à celles et ceux qui ne connaîtraient pas ce schéma qu'un sacrifice de pièces thématiques existe dans ce genre de position et surtout dans la partie, il y a des choses plus concrètes qui me gênaient. En effet, après H5, il y a d'abord et possiblement cavalier E4, centralisant le cavalier et attaquant la dame qui me faisait grimacer et surtout les blancs ne sont pas obligés de capturer tout de suite la pièce. Ils peuvent à la place jouer des coups utiles comme cavalier E4, on l'a dit, mais également tour E1, D4, etc. Et peut-être après, seulement après, accepter la pièce, sachant que si le fou n'est jamais pris, H5 des noirs constitue sûrement plus une concession positionnelle qu'autre chose. C'est pourquoi après H3, je me suis décidé à la place pour fou H5, conservant le clouage et surtout la pièce. Et chose assez drôle, c'est qu'à l'analyse, j'ai complètement oublié de lui parler de ce coup et le grand maître ne l'a pas non plus évoqué. Trois possibilités, soit il n'y a pas pensé pendant la partie, soit il a comme moi oublié de l'évoquer à l'analyse, soit il l'a rejeté comme étant trop mauvais. Je pencherai pour la troisième option. La partie a continué par D4, on se développe, on prend le centre, quoi de plus naturel. Maintenant, A6 pose la question au fou qui recule en C4, attaque maintenant mon cavalier deux fois, mon cavalier attaqué rebondit sur B6, et c'est un peu le jeu du chat et de la souris puisque c'est maintenant le cavalier qui vient se venger sur le fou qui recule en B3. J'avertise évidemment le viewer attentif que fou prend F3, ne gagne pas de pion comme on pourrait s'y attendre, puisqu'après d'emprunt F3, cavalier prend D4, attaque la dame et le fou, donc fourchette. Il y aurait l'intermédiaire d'emprunt F7 échec qui fait très mal. La dame est protégée par le fou, le roi doit venir en D8, il n'a pas le choix. Et maintenant un coup comme fou F4 qui viendrait attaquer la dame, les tours sont mises en liaison, les blancs ont le roi le plus en sécurité tandis que le roi noir reste piégé au centre, évidemment ça ne se regarde même pas. Après fou B3, j'ai joué tour D8, mais à l'analyse, il n'a pas du tout aimé cette idée, à la place, il aurait préféré quelque chose comme E6, fou E7, avec l'idée de roquer le plus rapidement possible, ce qui selon lui, constituait un moindre mal. Après tour D8, il a joué un coup que j'ai sous-estimé, le coup D5. Outre le fait qu'il prenne de l'espace, ce coup attaque maintenant mon cavalier, et surtout, sape mes espoirs de me libérer un jour via E6, puisqu'en cas de E6, il y aurait F6, le fou veille au grain et contrôle aussi cette case, et vous le voyez, la structure de pion D noir serait éclatée, les blancs se débarrasseraient de leur pion D isolé, et maintenant, le roi noir serait piégé au centre, avec toutes les pièces blanches qui vont s'activer vers ce dernier, c'est un véritable calvaire pour les noirs, on comprend pourquoi je ne suis pas rentré là-dedans. Dans la partie, j'ai joué une idée similaire à celle que je vous ai précédemment montré, donc fou print F3, d'emprunt F3, évidemment, après fou print F3, on ne va pas récupérer du pion G, ce qui casserait complètement la structure de pion D blanc, allait le roi, et laisserait le roi dans les courants d'air. Après fou print F3, il y a donc eu d'emprunt F3, et maintenant, cavalier D4, la fourchette, le retour, attaque la dame et le fou, et dans cette position, le grand maître a joué un coup que je qualifierais de grand maître, puisque beaucoup parmi nous, les amateurs, aurions joué dame D1, le repli qui permet de protéger le fou, et maintenant, en cas de cavalier prend B3, dame prend B3, on récupère tout en conservant intact la structure de pion, et le pion D5 est toujours défendu. Évidemment, sur cavalier prend D5, il y aurait tour D1, E6, et maintenant, le cavalier est cloué, on va jouer cavalier prend D5, tout ouvrir, ça va ressembler à la partie, raison pour laquelle, je ne vais pas m'apesantir sur cette variante. Après cavalier D4, le grand maître a joué à la place dame G4, un coup que vous n'allez pas tarder à comprendre, maintenant, cavalier prend B3, A prend B3, et on voit que le grand maître est prêt à se doubler ses pions, afin de laisser libre cours à la tour, pour maintenant venir via la colonne A, et peut-être plus tard via la colonne C, pour naviguer et attaquer, ou bien venir directement sur la colonne C, après que le fou ait bougé, peu importe, mais on voit que le grand maître se donne des possibilités, quitte à sacrifier sa structure de pion. Ce qu'il faut retenir, c'est que la tour a été activée sans même bouger, puisque maintenant, on a ouvert la colonne A, ce qui lui donne des possibilités. J'ai maintenant joué cavalier prend D5, croyant gagner un pion, mais c'est le début de la descente aux enfers. Ce pion, en effet, je ne vais jamais le digérer. La réfutation va en effet être brutale, il joue maintenant tour D1, clou à mon cavalier, et j'ai joué E6. Évidemment, cavalier F6 n'irait pas du tout, puisqu'il y aurait maintenant tour prend D6, et après, cavalier prend G4, tour prend D8, échec intermédiaire, roi prend D8, H prend G4, les blancs ont maintenant gagné une pièce, évidemment, ça ne va pas du tout pour les noirs. Après E6, il m'a joué cavalier prend D5, E prend D5, et maintenant, c'est son idée, tour E1, échec, la colonne E est ouverte en face du roi, et regardez, mon roi ne peut pas venir sur D7, c'était toute l'idée de Dame G4. Seul coup pour tenir fou E7, il faut bien parer l'échec d'une façon ou d'une autre, mais je n'aime pas maintenant l'idée de ce clouage désagréable sur mon fou, qui plus est, ce fou ne protège plus le pion G7, que mon adversaire s'empresse de récupérer. Maintenant, la tour est attaquée, et on est sûr que ce roi ne roquera plus jamais. J'ai maintenant joué Roi D7 pour mettre mes deux tours en liaison, et faire s'échapper mon roi du centre le plus vite possible, mais j'ai compris après son coup suivant Dame G4 échec, que tout était terminé. En effet, sur Roi C6, il y a des Dames A4 échec, suivi de fou F4 attaque la dame, la tour attaque le fou, la tour va venir sur la colonne C, le roi noir est dans les courants d'air, il y a trop d'attaques contre les pièces noires, ça ne va pas du tout. Après Dame G4 échec, la mort dans l'âme, je suis revenu en E8 avec mon roi. Il a poursuivi par fou G5, un très bon coup de développement, qui attaque mon fou cloué, et en même temps met les tours en liaison. Seul coup, je dois jouer tour D7 pour protéger mon fou cloué, et maintenant tour AC, vous le voyez, même quand on est grand maître, on utilise toutes nos pièces, et cette tour menace maintenant d'un échec mortel sur C8. J'ai encore joué F6, attaquant son fou qui ne peut pas prendre, puisqu'en cas de fou près F6, je pourrais reprendre de la Dame. C'est pourquoi après F6, il a reculé son fou sur F4, attaquant ma Dame. Je note tout de même qu'après mon coup F6, j'affaiblis maintenant dangereusement la diagonale H5, E8 en direction de mon roi. J'ai continué dans la partie par Dame B4, gardant un oeil sur la tour E1, et clouant le fou F4, mais à ce stade, je vous avoue que je n'y croyais plus. On passe d'ailleurs maintenant à la phase d'exécution, il a joué tour C8 échec, dans la partie il y a eu tour D8, évidemment sur Roi F7, pas tour H8 à cause de Dame E1 échec, mais à la place Dame H5 échec, Roi G7 forcé, et maintenant fou H6 échec et mat. Après tour C8 échec, j'ai à la place joué tour D8, maintenant Dame H5 échec, et après le coup Roi D7, il a joué tour C7, et là il a arrêté la pendule, et a commencé à signer la feuille de partie, et c'est seulement à cette occasion que j'ai compris qu'il y avait échec et mat. Et regardez, ce mat est de toute beauté, le Roi se fait maté en plein centre de l'échiquier. Je termine, si vous le voulez bien, par deux dernières variantes, la première c'est après tour D8 et Dame H5 échec, si on avait joué Roi F8, alors non pas le tentant tour prend D8, mais à la place fou H6 échec, qui force Roi G8, et maintenant le splendide Dame prend D5 échec et mat, la tour D8 est clouée. Et enfin, je vous avais promis une dernière variante, donc je reviens un peu plus tôt dans la partie, au 21ème coup des blancs, lorsque j'ai compris que tout était fini pour moi, c'est-à-dire le coup Dame G4 échec, et dans cette position, je vous ai montré Roi E8 que j'ai joué dans la partie, et Roi C6 qui aurait pu être joué. Mais quid de Roi C7 que j'ai oublié de vous montrer ? Eh bien, il y aurait tout simplement le simple fou F4, simple mais convaincant, puisque maintenant, la Dame est clouée par le clouage absolu, et donc on va perdre la Dame tout bonnement, contre un grand maître, évidemment, c'est abandonnable. Je voudrais terminer en saluant la sympathie et l'humilité d'Igor Glec, qui a gentiment accepté d'analyser la partie, en restant humble, et en écoutant mes propositions, bien qu'il réfuta à chaque fois toutes mes variantes, c'est assez drôle. Parmi les coups qui n'allaient pas dans mon jeu, il a pointé le 7ème Dame D6, le coup suivant, F4, et enfin le 12ème coup, tour D8, donc que des coups qui partent de l'aile Dame, et à la place, comme je vous l'ai dit, après FB5, il pensait à quelque chose comme E6, FE7 et petit roc, le développement rapide et la mise à l'abri du roi, c'est toujours le meilleur. J'espère du coup que cette vidéo vous aura été utile pour apprendre et comprendre le jeu des deux côtés du pion isolé, une structure très importante qu'on retrouve tant dans les ouvertures du pion roi que celle du pion Dame, et j'ai bien entendu la volonté de faire d'autres vidéos là-dessus, raison pour laquelle je ne mets pas de partie sur le pion Dame isolé en description. Enfin, j'espère que cette vidéo vous aura prouvé que le grand maître Igor Glec et moi-même ne jouons pas au même jeu. Toutefois, j'ai été puni pour quelque chose de très simple, mon roi restait au centre et que je n'ai pas su mettre à l'abri. Je dirais pour conclure que je n'ai pas vraiment appris des choses, mais que j'ai compris des choses, à savoir que mon développement était par trop superficiel. Écoutez, cette vidéo est maintenant terminée, donc je vous remercie de l'avoir suivie. Croyez que j'ai pris beaucoup de plaisir à la réaliser, comme j'ai pris beaucoup de plaisir à affronter un ancien top 90 mondial. N'hésitez pas, si ça vous a plu, à laisser un petit pouce bleu, un commentaire bienveillant, j'apprécie toujours. Echequiste de tous les pays, abonnez-vous. Et moi, je vous le dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao !